yep bien le bonsoir tout le monde et bienvenue sur blabla linux pour une nouvelle vidéo il est 19h22 je ne vais pas la faire longue je vous préviens déjà ça c'est sympa d'acquérir les gens comme ça je ne vais pas la faire longue je vous préviens déjà donc allez on se go et basta donc que va-t-on voir on va voir comment installer gnome-boxes ou machine sous linux mint 19.3 alors vous allez me dire c'est facile sudo apt install gnome-boxes allez-y faites le et vous me direz si ça fonctionne auparavant sous linux mint 18 18.1 18.2 18.3 peu importe peu importe l'édition donc finalement nix fc maté ça fonctionnait et ici depuis linux mint je ne serais je pense depuis linux mint 19 ou seulement à partir depuis linux mint 19.2 je ne sais plus ça ne fonctionne plus alors pourquoi j'en viens à parler de gnome-boxes mais parce que quelle une personne qui me suit m'a dit écoute qu'est ce que tu me conseilles donc je suis passé sous linux mint totalement donc en dur sur mon seul ordinateur qu'est ce que tu me conseilles comme logiciel pour pouvoir tester d'autres distributions linux sachant que moi au niveau logiciel virtualisation je n'y connais rien donc je lui conseiller bien évidemment gnome-boxes machine qui qui est très simple d'utilisation et son créneau c'est ça c'est c'est proposé de pouvoir tester dans le plus le plus simplement du monde des des systèmes d'exploitation je lui dis ben tu fais un sud hop et tu installes gnome-boxes tu verras roule ma poule ça va aller elle m'a contacté il me dit ben non écoute ça va pas j'ai essayé à la maison et ben oui ça ne va pas moi personnellement je l'ai plus installé sur mes linux mint 19.x et là ben j'étais bien obligé de l'installer et c'est vrai qu'il y a un petit souci et on va essayer de le régler ensemble on va le régler ensemble vous allez voir il n'y a rien de compliqué donc ici je ne l'ai pas sur cette machine j'ai j'ai virtualbox vermoire workstation et player 15.5.x donc j'ouvre une instance terminale voilà première chose enfin sudo apt update voilà donc on va rafraîchir un peu tout ça alors maintenant enfin sudo apt install gnome-boxes on y va alors c'est ici c'est intéressant regardez lecture des paquets d'état fait les paquets supplémentaires suivants seront installés donc voici ce qu'il va installer en plus du paquet gnome-boxes attendez je coupe le son de mon gsm parce que je sens qu'il va nous ennuyer et ceux qui connaissent ce logiciel savent très bien que gnome-boxes l'interface graphique pour faire tourner donc les machines virtuelles a besoin de quoi a besoin de commu kvm et on voit que commu kvm ne sera pas installé donc il ya un problème au niveau des dépendances paquet suggéré ok paquet recommandé commu-system-x86 ok et on ne voit même pas que mutiré kvm donc il ya bien problème au niveau des dépendances déjà donc on va l'installer déjà on fait oui voilà alors ce que je vais faire je vais me rendre dans data virtualisation virtual box et je vais chercher qu'est ce que j'ai debout pour une tour où bout tout 19.10 de stop je vais copier je vais le mettre sur le bureau je colle voilà et je vais peut-être aller chercher peut-être aller chercher une ouais voilà une mint 19.3 copier bureau je colle ok on patiente voilà copie de mes vm réaliser pourquoi deux je vous expliquerai par la suite alors on peut voir que si je vais chercher machine donc gnome-boxes il ne se lance il se lance il se lance ouais il se lance mais il me manque quand même donc on va faire voilà on va faire ceci on va faire sudo je remonte je remonte oui voilà attendez copier donc voilà on va faire sudo apt install install on colle 6 alors on fait commu espace commu tirez kvm normalement on est bon oui on patiente ça va aller vite voilà ce n'est pas tout on va faire un sudo on appelle l'éditeur de texte simple et on va éditer un fichier de configuration qui se trouve dans slash etc slash mode probe point d slash commu voilà je pense que c'est bon hop là et alors ici ce qu'on va faire on va ajouter groupe égal kvm à ce fichier de configuration groupe attention groupe sans e en anglais ok groupe égal kvm ok je sauvegarde je ferme et ce n'est pas tout on va ajouter son compte utilisateur au groupe kvm donc on va faire un sudo user mode tirez pt1 espace tirez grand g on spécifie le groupe donc kvm j'ai dit et on spécifie son nom utilisateur donc a dit pour moi ok je valide c'est bon je n'ai plus besoin de cette instance terminale je vais chercher machine qui est là voilà machine qui est en version 3.28.1 on va faire comme ceci allez on va tester ça nouvelle je vais aller chercher un fichier je cherche un fichier bureau je vais aller chercher voilà la ubuntu 19.10 donc pas serveur desktop en architecture 64 le vdi voilà non c'est bon tu peux créer est-ce que ça va fonctionner on croise les doigts on croise les doigts ouais machine virtuelle crée clic droit propriété donc fournisseur comme une session voilà le nom on va laisser comme ça système ok 2 giga pourquoi pas périphérique et partage instantané ok allez on essaye double clic ah impossible de démarrer alors on va faire c'est de ma faute journal de dépannage tac 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 qu'est-ce qui se passe ah oui eh bien il faut que je redémarre tout simplement donc je redémarre voilà système redémarrer je vais chercher machine voilà on croise les doigts un clic oh yeah voilà il fallait redémarrer puisque KVM venait d'être installé et il fallait que KVM soit soit chargé au bot chose qui n'avait pas été faite et normalement on est bon alors pourquoi je vais démarrer deux machines virtuelles donc une ubuntu 19.10 desktop et une Linux Mint 19.3 donc XFC en l'occurrence vous allez voir pourquoi vous allez voir la différence et ça ça fera l'objet d'une prochaine vidéo donc si je me connecte on peut voir que tout est fonctionnel et que la résolution d'écran s'adapte en temps réel donc est adaptée à la fenêtre on peut voir que tout fonctionne très bien c'est très fluide la preuve calculatrice gestionnaire de fichiers je vais chercher terminale voilà vous voyez c'est très fluide si je fais ceci je suis en plein écran voilà je peux même faire ceci donc ça fonctionne très bien voilà on va arrêter le système éteindre voilà maintenant je vais faire nouvelle sélectionner un fichier bureau Mint voilà créer on patiente voilà je clique Mint va démarrer mais la seule différence c'est que normalement on devrait avoir une résolution réduite qui ne s'adaptait pas en temps réel donc au mode fenêtre et au plein écran pourquoi pourquoi parce que certaines distributions ont les ont les additions invités ont les agents qui sont installés on va voir si ça démarre déjà peut-être essayer de rentrer mon pass voilà ok la voilà voilà donc elle démarre bien tout se lance tout est fluide mais si je fais ceci voilà je reste en résolution réduite et même si je réduis le mode fenêtre je reste en résolution réduite bien évidemment bien évidemment je peux me rendre dans tous les paramètres affichage et je peux quand même sélectionner une autre résolution exemple si je fais ceci voilà mais c'est pas chouette et bien on verra dans une prochaine vidéo comment installer si on peut appeler ça c'est pas les voilà comme sous virtualbox il y a les additions invités et bien ici on va installer des invités hein sur les machines virtuelles qui tournent sous entre autres nos petits réboxes grâce à KVM ok voilà moi je vous dis bye bye à une prochaine c'était Annie pour BlaBlaLinux ciao 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 ciao